Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans ce septième parti de la structuration des graphesets. On va maintenant commencer à voir la méthode par encapsulation. Je rappelle que ceci est la deuxième méthode de décrire un graphet long et compliqué en plusieurs petits graphets simples. Alors dans cette méthode par encapsulation, on utilise ce qu'on appelle des étapes encapsulantes. En voici un exemple. Cette étape encapsulante représente un ou plusieurs graphets partiels rebouclés ou non. Rebouclés, c'est ça. Là, vous avez un graphet rebouclé. Tout à l'heure, dans les macro-étapes, on a vu des graphets, mais ils n'étaient pas rebouclés. Ok ? Donc ça, c'est la différence entre le graphet rebouclé ou non. Alors ce qui est tiré par les cheveux dans cette méthode, c'est de dessiner. Vous faites un carré avec quatre traits dans les quatre coins. L'astérisque est remplacé par un numéro. Et ce numéro, on va le retrouver où ? En bas de ce cadre, on marque le nom du graphet. Par exemple, dosage ou chauffage. Et on marque une étoile à côté d'une étape pour dire que quand l'étape encapsulante devient active, on commence à partir de cette étape-là. Alors, il y a encore une légère subtilité qu'il faut connaître. C'est que si l'étape encapsulante est une étape initiale, Alors, chaque graphet encapsulé doit avoir au moins une étape initiale. Mais ça ne veut pas dire que le graphet sera lancé à partir de l'étape initiale. Je vais toujours commencer à partir de l'étape où il y a une étoile à côté. Ici, en l'occurrence, à partir de l'étape 40. Voilà, on ne va pas faire de grande théorie avec ça. On va voir tout de suite un exemple. Là, nous avons un graphet mètre. Et ceci a une encapsulation à l'étape 2. Une encapsulation permet de lancer un ou plusieurs graphets à la fois. C'est ce que l'on fait ici. On lance les graphets G7 et G8. Le G7 possède deux graphets. dont un qui commence à l'étape 10 et un autre qui commence à l'étape 22. Le G8 a un seul graphet qui commence à partir de l'étape 30. Et celui-ci a une encapsulation à l'étape 32. C'est ce qui permet de lancer le graphet G9 qui va commencer à partir de l'étape 40. Alors, il y a une personne qui me pose une question. Quelles sont les étapes actives quand je rentre dans l'étape 2 ? Je lui dirai les étapes 10, 22 et 30. C'est seulement quand je rentre dans l'étape 32 que l'étape 40 sera activée. Alors, supposons maintenant que les trois graphets ont déjà été lancés et que je quitte l'étape 32. Qu'est-ce qui se passerait ? Je vais alors désactiver le G9. Et si je quitte l'étape 2, je vais désactiver tous ceux qui sont liés à cette étape encapsulante. C'est-à-dire les trois graphets G7, 8 et 9. Même si l'étape 32 est active. Alors, juste pour la culture. Quel serait ici le graphet global ? Le graphet global, ça serait l'ensemble de tous les graphets qui expliquent le fonctionnement de toute la machine. Les graphets G7, 8 et 9 sont certainement des graphets partiels parce qu'ils décrivent une partie du système. Et un graphet connexe, c'est un graphet tout seul. OK ? Bon, c'est ce qu'on vient de voir avec les étapes encapsulantes. C'était le principe de fonctionnement. Maintenant, il y a encore un petit détail qu'il faut connaître avec les transitions. Ça ne serait pas long, mais on le verra dans la huitième partie et on fera aussi un exemple avec. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?